Bonjour et bienvenue au Festival Omnivore. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit du grand rendez-vous international des créateurs culinaires. Avec une programmation de choc, ce festival s'apparente à un festival de rock version food. Scènes salées, sucrées ou artisans, faites votre choix ! Je suis maintenant aux côtés de Luc Dubanchet, fondateur d'Omnivore. Bonjour Luc. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ce temps. Alors depuis combien de temps existe Omnivore aujourd'hui ? Alors Omnivore existe depuis dix ans, il a été fondé en 2003 et le festival dans lequel nous sommes aujourd'hui, lui a neuf ans. D'accord et que nous réserve cette édition 2014 ? Il se passe plein de choses dans un festival comme Omnivore. C'est vraiment pendant trois jours une rencontre de chefs qui viennent de France et du monde entier qui, donc il y en a 70, 70 chefs, 70 pâtissiers, artisans également. Chacun monte sur scène pour faire une démonstration, une masterclass qui dure 35-40 minutes et simplement pour montrer qui il est, ce qu'il fait, son état d'esprit devant un public. Là je viens à la peine de revenir de l'auditorium qui est absolument bondé, il y a 500 ou 600 personnes. Et donc c'est toujours merveilleux de voir un chef s'exprimer sur son travail, sur ce qu'il fait, sur son état d'esprit, sur ses idées devant un public. Oui, complètement. Et du coup, combien y a-t-il de nationalités représentées comme vous dites que c'est un rendez-vous international ? On a une dizaine de nationalités. J'étais juste avec des Australiens à l'instant, il y avait aussi Jean-François Piège qui était dans le même ascenseur. Il y a des chefs qui viennent de Hong Kong, il y a des chefs qui viennent aussi du Québec, il y a des chefs qui viennent des États-Unis. Voilà, c'est très varié. Il y a évidemment des Italiens, des Espagnols, des Britanniques. Donc c'est vraiment le monde culinaire recomposé au maximum parce qu'il se passe des choses partout dans le monde au niveau de la cuisine. Et ces omnivores centralisent un petit peu tout ça, essayent en tout cas de perfuser toutes ces bonnes influences qui viennent de très loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Juste un petit mot du chef Piège après cette magnifique réalisation. Déjà bravo parce que c'est trois plats en 35 minutes, donc c'est un sacré exploit. Comment ça s'est passé ? Bien parce que j'allais dire, pour moi omnivore c'est quelque chose d'important parce que j'étais là il y a dix ans au premier au Havre. Et on fait ce métier pour partager et partager des émotions. On ne fait pas pour partager sa gloire, on est là pour partager des émotions. Et donc dans ces moments, on les appelle démonstration, on les appelle moments de cuisine, instant de cuisine. C'est ce que j'aime recevoir, donc j'ai essayé de le transmettre, j'espère que ça a marché. En tous les cas, c'était que ma volonté de faire vivre des émotions et d'expliquer ce qu'on cherche à faire quotidiennement dans mon restaurant. C'est une vraie belle démonstration. Merci beaucoup chef, à très bientôt ! Nous voilà maintenant au sein du village Omnivore. Je suis avec Edouard Bory qui travaille chez La Fourchette. Bonjour Edouard ! Bonjour Mathilde ! Donc c'est la première fois que La Fourchette est présente sur le village ? Effectivement, c'est la première fois qu'on est sur le village Omnivore. On espère revenir les années prochaines parce que c'est un super rendez-vous avec plein de chefs gastronomes et des amoureux de la cuisine. D'accord ! Et qu'est-ce que vous mettez en avant ? Qu'est-ce que vous proposez sur le stand ? Alors La Fourchette, c'est deux choses. Tout d'abord, on a le portail de réservation où le grand public peut aller réserver un excellent restaurant et vraiment se faire plaisir et profiter des conseils de la communauté La Fourchette. Et dans un second temps, on a pour les restaurateurs un logiciel qui leur permet de gérer leurs réservations directement depuis leur écran. Autre présence sur le village Omnivore, les fameux jus de fruits Alain Millat. Donc c'est vous qui représentez Alain Millat ? Oui, tout simplement parce que je m'appelle Alain Millat, donc effectivement, je représente. Vous êtes présent depuis combien de temps sur le village Omnivore ? Alors c'est notre première édition, pour nous, notre première participation, avec grand plaisir parce que l'ambiance est bonne. Les autres producteurs ou artisans ou chefs sont très sympas et on retrouve plein de clients, donc c'est très très sympa. Pour moi, c'est trois jours de vacances, tout simplement. C'est un plaisir d'entendre ça. Non, mais c'est réel. En plus, il fait beau. Non, mais l'ambiance est vraiment très sympa. On rencontre des gens sympas. Il y a beaucoup d'échanges et sincèrement, c'est vraiment trois jours de bonheur. D'accord. Et au niveau de vos produits, vous avez des petites nouveautés que vous profitez de cette occasion pour les présenter ? Alors, chaque année, on sort deux ou trois nouvelles créations. Cette année, on a beaucoup travaillé sur le litchi, en fait. Donc là, on est sur un litchi de La Réunion, donc décoqué et dénoyauté à la main sur place. En fait, on est vraiment sur un produit cousu main. Très, très bon. Alors, je suis maintenant avec Grégory et Pierre-Julien de Calios. Alors, nous, on est frères tous les deux et on a repris la production de nos grands-parents en Grèce. Et donc, on commercialise auprès de restaurateurs et d'épiceries fines tous les produits de nos grands-parents, c'est-à-dire de l'huile d'olive, des olives de Kalamata et de la crème d'olive. D'accord. Donc, essentiellement à base d'olives et d'autres produits grecs ? Oui, on ouvre de plus en plus à d'autres produits grecs. On pense notamment aux herbes séchées, de l'origan en branche, du thé des montagnes, du miel, sur des produits des graines nobles aussi. Voilà, on développe un petit peu maintenant. De plus en plus, les chefs nous demandent de nouveaux produits. D'accord. Donc, d'où votre présence à l'omnivore aujourd'hui, c'est ça, pour essayer de nouer des liens avec les chefs ? C'est ça. Déjà, on a pas mal de nos clients qui sont ici, qui viennent nous faire un petit coucou. Et puis, c'est l'univers dans lequel on est tous les jours, au jour le jour. Donc, ça permet aussi d'avoir pas mal de personnes qui viennent, qui découvrent les produits. Parce que c'est des olives qu'on connaît pas trop, forcément, en France. L'olive de Kalamata, qui est très particulière, très différente de l'olive française ou italienne ou espagnole même. En quoi, justement, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'elle a de spéciale, cette olive ? C'est une olive qui est très charnue, déjà. Et la Kalamata, on la reconnaît parmi toutes les olives au monde. On l'appelle la reine des olives, nous, en Grèce. Elle a un bel équilibre. Nous, on la fait mariner à l'huile d'olive, à l'ancienne. Au lieu de la garder dans l'eau et le sel, on la met dans l'huile d'olive. Du coup, on a presque un bonbon en bouche. Elle est hyper fondante. On a ce côté ferme et fondant de l'olive. Et voilà, c'est vraiment à part, il faut les goûter. C'est ce que j'allais dire, ça doit presque la cuire, du coup, de la conserver dans l'huile. Ça fait une... Ça la confit, en fait. On a l'impression d'avoir une olive confite. Et les chefs aiment beaucoup, parce que souvent, l'olive apporte du sel. Alors que là, on a vraiment le goût de l'olive, mais pas ce côté trop salé. Musique Je suis aux côtés de Thierry Marx. Nous venons de voir vos réalisations qui sont magnifiques, qui ont été magnifiques. Donc déjà, un très grand bravo. Et j'aurais voulu que vous reveniez juste sur les propos que vous avez tenus par rapport à la cuisine d'aujourd'hui et la problématique qui vont entrer. Donc à savoir que ce sera une cuisine plaisir, mais bien-être aussi. Bien sûr, c'est-à-dire que ça s'est amorcé il y a déjà une trentaine d'années. Ça s'accélère aujourd'hui. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui veut prendre du plaisir. Ça, c'est indéniable. Que ce soit en allant au restaurant ou en cuisinant lui-même. Mais il entend avoir un bien-être personnel avec cette cuisine. Et puis, ça ajoute, et ça, c'est pas du ressort du cuisinier, mais du ressort de la médecine, le côté santé. Et aujourd'hui, ce qu'attend le client, c'est de voir qui transforme la matière et quelle matière est transformée. Et c'est ça qui fait le succès d'un restaurant ou l'échec d'un restaurant. Donc, il faut apprendre le geste pour transformer de bonne façon le produit. Mais il faut être capable de montrer et de faire une jolie promesse qui tienne dans ces trois critères, plaisir, bien-être et santé. À mon avis, c'est le défi des 50 prochaines années. Et aujourd'hui, un cuisinier ne peut pas se priver de faire un bon sourcing de produits, d'avoir une réflexion environnementale sur sa cuisine et puis comment il se vend auprès de ses clients dans ces trois facteurs que j'ai évoqués. C'est effectivement très important de nous l'avoir appelé. Merci beaucoup et encore bravo. C'est sur les mots du chef Thierry Marx, à savoir que la cuisine, c'est du plaisir mais également du bien-être, que s'achève cette journée du Festival Omnivore. À très bientôt sur Cooking the Tube. Sous-titrage Société Radio-Canada